assalamu alaikum, je vais commencer par la théorie de la superposition on a deux générateurs, un 9V et un 12V on a des résistances, donc un montage très simple pour utiliser la méthode de la superposition et surtout la pratique on a un court-circuit de la générateur on a un court-circuit on a l'attention au bout de chaque élément donc on a une résistance R3 ou R2 parallèle en série avec R1 donc la méthode, on a beaucoup de méthodes parmi les méthodes on a une résistance R2 R3 parallèle on a une division de tension parce qu'on a une tension au bout de R3 qui est la tension de R2 donc R on a une tension de R1 et on a une tension qui est une tension qui est une tension de R2 et on a une tension de R3 et on a une tension de R1 et on a une tension de R1 on a une méthode on a une courc-circuit de la première générateur on a une autre méthode R1 et R3 parallèle on a une série avec R2 on a une équivalence on a une tension de R1 qui est seulement on a une tension de R1 on a une tension de R1 et on a une tension de R2 il y a une méthode d'une autre et il y a une méthode C'est la division de la tension, c'est la tension du R2 et du R3 Même chose avec la division de courant R1 et R3, c'est le montage chain R2, c'est le montage en deux sens Le générateur E1, c'est un courant qui fait le sens Et le générateur E2, c'est un courant qui fait le sens La somme des tensions, c'est la somme, c'est la différence La résistance R1, c'est un courant C'est la différence Berlée sur R3, c'est la même courant qui sont La production A1, c'est la structure A2 Donc sur le R1, c'est la zone de 55, c'est la zone de 55 C'est la zone de 53, c'est la zone de 500 C'est la zone de 0, donc il est ici On sur le R2, c'est le nom Ur2, c'est la zone d'œuvres Il y a 2§ 2, donc c'est le 44, et 1044 Sous-titrage Société Radio-Canada qui est-ce que l'on utilise cette proposition avec les courants et la tension Je l'utilise le courant I1, I2 et 3' Je l'utilise I1 et I2 et 3' et il nous donne la différence avec la différence mais dans le sens on l'utilise la différence la même chose pour la tension toujours la partie pratique on monte le montage donc la première chose est le circuit le generator le generator le generator le generator plus un moins le generator le generator le generator le generator 9V d'abord on va mesurer la tension au bord de chaque élément donc la tension au bord de résistance R1 la tension le voltage donc le multimetre nous avons déjà 655 et déjà nous avons déjà un peu de fil en plus après le multimetre on va mesurer une autre tension liée à la résistance R2 je vais faire deux on va dire que c'est juste pour cela 45 donc la théorie comme on est là, c'est juste pour cela 44 donc on va voir après on va voir la résistance à trois on va voir à six fois résistance à trois il est à 45 c'est parce qu'on est parallel avec la décision cette nouvelle c'est pour les quatre alors ça va on tour sur la version on tour sur le 1 et on va faire au deuxième générateur déjà 12 volts on a protégé la même méthode la tension aux bornes de chaque résistance donc faire déjà 12 volts générateur alors la bonne attention donc résistance 1 donc j'ai t'en 1.53 donc j'ai t'en a naqis hier t'es qu'il y aour de la plus de le 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 plus l'attention. On va nous améliorer de la même façon pour qu'on connaît qu'il y a un le courant inversé par rapport au courant qui l'a reçu le premier. Donc on a 10,47. Donc on est inversé par rapport au courant le premier. Donc on a un petit peu pour dire la différence. Après nous améliorer le courant l'écrané. La tension, l'achat de la résistance R3. Donc on a une valeur positive. C'est le courant. Le courant n'est pas le courant. On a l'écrané. Donc 1,350. Alors c'est la méthode pour mesurer les différentes tensions. Donc d'abord on a branché les deux générateurs au même temps. Et on a l'écrané total. Donc on a un court-circuit. On a branché le générateur. Il y a 9 volts. On a le générateur. Donc on a deux générateurs au même temps. Donc d'abord on a branché la tension au courant de R1. Il y a une totale. Il y a le générateur lourd. On va maintenir la différence. Il y a un courant inverse. Il y a une tension. Il y a une tension. Il y a une tension. Après la tension au borne de résistance R2. Donc la résistance R2. La tension assez forte. Il y a une différence. Il y a une tension qui représente le même courant. l'on va dire 3.8.9 volts, qui est la somme de l'île de la tension qui est disponible avec chaque générateur. donc maintenant on va faire la méthode de la superposition pratique dans le local. donc il va faire seulement un générateur qui a monté le circuit. il y a des résistances de 12 l'hème courant dans le générateur, avec le courant de 12 l'hème. et il y a des résistances de 12 l'hème courant, dans le même sens. donc il y a maintenant la somme de l'île de tension. le résultat final. donc il y a des résistances de la partie théorique. la différence entre la théorie et la pratique. donc r'1, r'2, donc un petit décalage de la tension. donc c'est une théorie par la pratique.